L'Equerway de Chino et de l'Ankraoulouze. Il était une fête de temps, un petit gars qui avait nom Chino. Il était en classe comme à la Moué et le Matala, le maire de Saint-Saëns, vint cri les garçailles pour appeler la chermesse. Quand il fut rendu à la mérurie, Chino fut à gâter son nio au cabinet. Il se mit à chanter. Tout d'un coup, il voyait une vouée. « Teizou, y en a qui dorment, il est ! » Tout est beau, Chino sentit des commodités admirées par Thulu d'à côté et vit un grand chapeynière. Il saoutit en erreur, sa taille nongra ou douce. « On l'avait un grand nid, des cotines de lapin, des oreilles d'oliphon et une joffrette paye sur la tête. » « Tu te boines là-dedans ! Tu te fais semer ! Je vais te donner une épreuve ! » Que dit l'Ankraoulouze à Chino ? « Si tu t'enches pas, tu resteras. Il est semé à ta vie à me servir. Tu dois aller créer une fleur, la tulipe du bonheur. On la trouve rien qu'un André, cela peut être marre. » « Comment je vais y aller, mais ? Je vais prendre une cosmocherette. Donnez-en mes yunes. » « Nous n'a rien, j'ai débrouillé toussous. » Chino se mit donc à ranger, à ranger, et il eut dans l'idée d'aller à la déchetterie de gars. Il ragalit là-dedans, et au léquique et tirouille, il fabriquit une cosmocherette, une véloce et une efferre d'histoire pour mettre son nourri. Il le vla partie à s'en aller. Après avoir pédalé long la semaine, il arrivait sur la planète Mars. Il rencontrit un coup d'heure venu qui se démussant du super-mar, le fameux super-marché de Mars. « Bonjour à vous. Vous s'arrêtez où you qu'est la tilipe du bonheur ? » « Dame vert, bien sûr. C'est vrai, aisé. Tu vas le trouver à la chance d'être chiété du super-marché, là. » Chino faisait vitement les dix permières et chiété quand une troupée de hors-venus les sautait dessus. Chino démussit bien vitement sa gilouette en sa pochette et l'amorphosit en une marée de caramel. Chino, dans le coup, peut y aller rasserrer la fière. Il t'évrobe en aise et se remit à pédaler pour aller à Saint-Seron. Chino s'enfuit en classe comme à la mouée et personne ne crie jamais y s'en histouir. Sous-titrage Société Radio-Canada